Mais je suis choqué de le bouser. Portez plainte contre quoi ? Contre quoi il pourrait porter plainte ? Contre quoi il pourrait porter plainte ? C'est ça le truc, on sait pas. Respect les gars, respect. Tout ce que je sais, là, c'est sur Twitter que j'ai vu ça d'ailleurs, c'est sur Twitter que j'ai vu ça. C'est que Julie s'appelle, je crois, la copine, l'ancienne copine de Jawed, avec qui il était pendant plusieurs mois, peut-être même presque un an, apporté plainte, est allé en... Enfin veut amener Jawed en justice pour violence. C'est ce que j'ai vu, en tout cas, je sais pas si c'est vrai. Pour violence, je sais pas. Bref, voilà, des trucs comme ça. Sachant que moi, Jawed, qu'il connaît quand même assez bien, en tout cas de ce que je sais de lui, après peut-être qu'en un an il a changé, je sais pas, je peux pas savoir, mais... Il ne pourrait jamais faire du mal à une mouche. Donc, voilà, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé, bref. C'est peut-être totalement faux. Parce que c'est vrai que on vit dans un monde maintenant où les gens sont prêts à tout pour du fric, pour du buzz, pour n'importe quoi. Voilà. En 2021, maintenant, c'est n'importe quoi. Et j'ai pas envie que Jawed, si c'est le cas, il se fasse une réputation de merde. Sachant que, de ce que je sais de lui, c'est quelqu'un de top. Le seul souci, là-dessus, c'est qu'on s'est mis d'accord, enfin, on s'est pas mis d'accord, moi et Jawed, mais je m'étais mis d'accord avec vous, avec ma commu, c'est que je partageais pas, merci, ou du prime, je partageais pas son point de vue sur le fait d'aller se mettre en couple avec une fille de 17 ans. Ça, je pourrais pas accepter, c'est pas dans mes principes, dans mes mœurs, je sais pas comment on dit. Je peux pas, je n'arriverais pas à côtoyer sereinement une personne où je sais qu'il en couple avec une fille de 17 ans. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas, tu vois, je cautionne pas. Donc, voilà. Après, de là, à aller carrément inventer des trucs totalement faux sur lui, machin, truc, bidule, je pourrais pas accepter, je pourrais pas accepter. Tu vois, voilà ce que j'ai à dire pour l'instant, n'ayant rien vu. On va aller voir la vidéo de TK, déjà, c'est aussi pour ça que je fais ça, c'est parce que, déjà, vidéo sur Twitter, je tombe sur un extrait de sa vidéo et là, je vois Jawed au moins moins 40 kilos. Mais non, dans le sens, il y a moins 40, j'abuse, mais je le vois tout fin. Je le vois tout fin, je le vois, genre, des petits bras, genre, je me dis, il y a une couille, il y a une couille. Donc, on va regarder ça, on va regarder ça, les gars. Bon, de ce que je vois, on va analyser, on va essayer de se créer un avis, mais c'est vrai que, bon, je pourrais sans doute jamais savoir la vraie vérité. Non, c'est gentil, apparemment. Enfin, il me fallait juste un aperçu et puis, je ne vais pas tout regarder son live. Je pense qu'il, ouais, j'en avais un peu parlé de le bouzeux, du sens, le jour où ça s'est sûr, comme il a dit, entre guillemets, on s'est mis un peu d'accord. En gros, il m'a appelé pour essayer de me raisonner. Ça, je vous l'avais dit, mais je récapitule encore une fois, c'est jamais. Et là, il le dit encore une fois, c'est qu'il m'a eu au téléphone, tu vois, et je n'ai pas écouté son avis. Et à partir de ce moment-là, entre le bouzeux et moi, c'était un silence radio. Mais quand je te dis un silence radio, c'est un silence radio. Là, je n'ai pas regardé tout le live. Là, de ce que je vois, de ce que je peux entendre pour le début, de ce que je vois dès le début, il est cool. Il est vraiment cool. Mais si vous voulez qu'on continue un peu, vas-y, je peux continuer encore un peu. Hop. Dernière vidéo, la fin de mon couple. Il est abonné à ma chaîne. La fin de mon couple. Qui n'a pas du tout vu la vidéo. Ah merde. Non, mais mon micro, il est bien mon micro là. Ah, c'est bon là ? Sachant que moi, TK, je ne l'ai pas reparlé depuis l'époque. On ne s'est jamais renvoyé de message. Depuis l'époque, c'était il y a presque un an, où il s'est mis avec. Je l'avais appelé, je lui avais dit, mec, tu fais ce que tu veux. Mais là, je ne partage pas ton point de vue. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Après, tu fais ce que tu veux. Mais voilà, c'est mon avis. Tu fais ce que tu veux. Et puis après, voilà. C'était pas reparlé depuis. Regarde Nanas. Pourquoi Nanas saurait des trucs que des gens ne sauraient pas ? C'est quoi ? Alors, ce mec-là, Nanas... Pourquoi, lui, il saura des trucs que d'autres ne savent pas ? Alors, ce mec-là, Nanas, il avait fait une vidéo à l'époque de Moexar, etc. Ce mec-là, je ne peux pas le blâmer. Enfin, je ne peux pas le blâmer. Vous avez cru que j'allais dire, je ne peux pas le blâmer. Non, je ne peux pas le blâmer, du sens mesquine, il est obligé de jouer sur l'actualité. C'est son taf, c'est comme un journaliste. Un journaliste, dès qu'il a un truc, il y va. Peu importe le sujet, il y va, c'est d'actualité. Il ne faut pas le blâmer. Pourquoi ? Et d'ailleurs, Nanas, si tu m'écoutes, va te bien te faire enculer. Non, je gâte, c'est pas vrai, c'est pas vrai, il penserait pas. Regarde, je préviens, cette source-là n'est pas une source sûre. Je vous le dis direct. Prenez pas au premier degré tout ce qu'il va dire. C'est à prendre avec des pincettes, je pense. C'est pas parce que c'est Nanas qu'il sait quelque chose. Même le bouser, il dit ce qu'il... Pourquoi pas ? C'est l'autre vidéo. Comment j'étais gros ! Déjà, on peut récapituler à ce qu'il résume. Oh, mon visage ! Oh, mon visage ! Oh, comment il était rond ! Je sais pas comment il s'appelle, mais bref. Et du coup... La tête de ta mère, comment j'étais gros ! Ils se sont mis en couple, ça fait énorme polémique, etc. Bon, si on résume... Donc ça, c'était il y a combien de temps ? C'était il y a moins d'un an. Je crois que c'était l'été dernier. Je crois que c'était l'été dernier. Même juillet, août dernier. C'est vrai que je voyais des tweets passer par-ci, par-là, sur Twitter, de temps en temps, de temps à autre, il y a deux mois, il y a trois mois. Des trucs comme si elle avait bloqué tes cas, comme si... Elle l'accuse de trucs qu'on n'a pas de temps juste... Il m'a trompé avec elle, avec plein de fautes d'orthographe. On sait pas, tu vois, genre, c'est flou. Je sais pas si c'est pour faire du buzz. Je sais pas. Avec un peu de recul, un peu d'expérience de vie, quand elle parle comme ça, Bah, tu dis... Tu crois pas, quoi. Tu dis, vas-y, t'es jeune. Je sais pas, t'es dans une place difficile. Je sais pas. T'es dans un cercle vicieux. T'inventes des conneries. Après, j'en sais rien, mais... C'est ce qu'on croit, quoi. Bon, je viens d'avoir joué de téléphone. Et il a dit, bon, je viens d'avoir joué de téléphone. Oui, ça, je me rappelle. J'ai tout écrit à chaud. J'ai pas le recul nécessaire. Ouais. C'était rien qu'un malentendu. Et j'ai vu le mal que ça a engendré. Tout était faux. J'ai tout écrit à chaud. J'avais pas le recul nécessaire. Il a dit que, voilà, elle a tweeté à chaud. C'était une erreur. Qu'ils sont mis d'accord. Qu'ils sont encore en couple. Ça, c'est le résumé. Mais là, ça voudrait dire que TK, Jawed, après ce qu'elle a dit, ce qu'elle a fait, là, il lui aurait pardonné. Il serait encore resté ensemble. Sachant qu'elle a osé dire des trucs comme ça sur lui. Est-ce qu'il était dans un cercle vicieux ? Est-ce qu'elle le tenait par les couilles ? Est-ce qu'il était amoureux de ouf et il voulait vraiment pas la quitter ? Et ça, c'est Jawed que je connaissais aussi. Ce qu'il dit là. Tout ce qu'il dit là, c'est Jawed qu'on connaît de longtemps. C'est quelqu'un de très gentil, qui fera jamais de mal à personne, qui veut pas chercher l'embrouille. Ou alors, s'il cherche l'embrouille, c'est juste genre, tu te mets d'accord avec la personne, mais c'est pas pour faire du mal, quoi. Qui n'a pas déjà dit des choses comme ça ? Là, de ce qu'il dit là, tu te dis quoi ? Tu te dis, le mec, il est complètement amoureux. Du coup, il est complètement à côté de la plaque. Genre, comme si l'amour rendait aveugle. Et du coup, il sait pas ce qu'il fait, quoi. Il sait pas ce qu'il dit. Alors là, cette phrase-là, je me dis, je me dis quoi ? Je me dis, c'est quelqu'un qui a pris son téléphone et qui fait une mauvaise blague. Là, on est le 3 mètres de... C'était il y a à peine un mois. Je te dis pas que ça peut être vrai, qu'elle peut penser ça, sachant qu'ils ont vécu une histoire de ouf, enfin, de ouf, j'en sais rien, mais genre, tout ce qu'il a fait pour elle, tout ce qu'il a fait pour elle sur 8 mois, 9 mois, comment elle pourrait tweeter ça comme ça, à chaud ? Là, pour moi, elle s'enfonce toute seule, petit à petit. Elle se décrédibilise. Et ça fait qu'on a plus envie de la croire, en fait. On a plus envie de la croire. On a envie juste de tout ce qu'elle dit et jeter à la poubelle, quoi. Un jour, pour boire de l'alcool encagé dans l'âme, il a mis dans une gourde pour pas qu'on va s'acheter que le ramadan... Merci beaucoup. C'est du mytho, ça. C'est du mytho. Merci beaucoup. C'est pareil. J'ai pas de source. J'ai pas de preuve. Mais il a vécu 31 ans. C'est pas en 6, 7 mois qu'il va changer d'un coup. Et ça, il en est incapable de faire ça. Non. Oui, il boit de l'alcool, il boit du vin, il boit des trucs, mais jamais il se mettrait une caisse, une cuite, jamais il va boire pendant un live ou juste avant un live. De ce que j'ai vu, de ce que je sais de lui, jamais il a fait ça. Je vois, il y a des personnes qui disent que je mens. Mais pourquoi je mentirais sur ça ? Pourquoi je dirais qu'il boit de l'alcool en cachette ? Moi, c'est juste pour vous prouver, entre guillemets, parce que c'est que des paroles, qu'il vous ment, qu'il vous manipule à chaque fois qu'il vous dit quelque chose, c'est pas vrai. Il se donne une image sur YouTube et sur Twitch. C'était surtout avant, maintenant, il se montre un peu plus... Je peux pas être d'accord avec elle, je peux pas être d'accord avec elle. J'ai vécu plusieurs jours d'affilée avec lui. Je sais comment il marche, on s'appelait souvent, on l'aivait tout le temps. Je peux pas être d'accord avec elle, c'est pas possible, c'est pas possible. Lui-même, ce qu'il n'est pas, c'est pour se donner bonne conscience. Bref, faites ce que vous voulez, je sais que beaucoup de gens sont avec lui. Il faut se donner bonne confiance, c'est pas pourquoi. Mais continuez à follow un p*** qui lui rapporterait plus d'argent pour attirer des mineurs. Et elle fait un vocal où elle termine quand même à 10 ans. au début de live, le sens c'est que moi je l'avais appelé au moment où on a su qu'il s'était mis avec. Je l'avais appelé, je lui ai dit mec, c'est pas une bonne chose, je partage pas trop ton avis. Je pense que, même pour ton image et tout, là je pense que tu vas tout foutre en l'air. Je te conseille d'arrêter là, avec elle. Mais si tu le fais pas, ça peut être très chaud. Donc c'est comme tu veux, mais je t'ai dit mon avis, je t'en dis pas plus. et après on s'est jamais reparlé depuis. C'est chaud quand. Moi j'étais beau avant. Honnêtement, moi j'ai vu ça, ça m'a... Oh là. Maintenant, je te remettais ma matronche. Moi j'étais trop beau. Ça fait comme si elle le tenait par les couilles, comme ça. Elle le tenait comme ça, par les burnes. Et je sais pas, elle avait comme si elle avait un moyen de faire en sorte qu'il puisse pas parler, qu'il puisse rien faire. Que le tien comme ça, juste comme ça. et qu'il est là, il est coincé. Il est coincé, il est sur sa chaise, dans son canapé, et il peut rien faire. Un moyen de pression. Ça peut être quoi le moyen de pression ? Qu'est-ce qu'il a à se reprocher ? Qu'est-ce qu'il aurait à se reprocher ? Je pense que je sais pas, il est tellement amoureux, il a tellement plus rien à foutre maintenant de tout, qu'en fait, il s'est dit, vas-y, bah vas-y, elle a 16 ans, elle a 17 ans, vas-y, vas-y, je parle pas. Vas-y, au pire, je sais pas, peut-être qu'il s'est dit, voilà, ça. Déjà là, tu vois, je sais pas, on est quand là, on doit être au mois de mai, tu vois que là, il a déjà perdu 10, 15 kilos, tu vois que déjà, quand quelqu'un perd beaucoup de poids d'un coup, soit c'est parce qu'il s'est mis au sport sérieusement, c'est qu'à, à l'époque, il allait trois jours à la salle, et après il arrêtait, c'est parce qu'il peut pas être ça, soit il est pas bien, quoi. Pour moi, oui, c'est impossible qu'il ait fait ça, c'est impossible. Mais après, comme je t'ai dit, ça fait 8 mois que je l'ai pas parlé, y'a pas de preuves, j'ai pas de sources, donc peut-être qu'il a pu changer entre temps, mais j'y crois très peu. Y'en a des meufs, ça, merde, je te jure, y'en a plein, des meufs, y'en a plein, y'en a plein, mais ça, ça les gars, l'excuse qu'il vient de dire là, c'est pas valable, parce que ça, tout le monde te le dit, quand tu pleures pour une meuf, y'en a plein de meufs, y'en a 7, 3,5 milliards, ça c'est une excuse, c'est pas valable, c'est plus valable, on est d'accord, l'excuse, quand t'es amoureux, je sais pas, il devait avoir un truc, ou je sais pas, moyen de pression, je sais pas, peut-être amoureux, je sais pas, mais bref, y'avait un truc, et c'est pas en lui disant, y'a 15 milliards de meufs, qu'il va se dire, oh putain, mais oui, y'a plein d'autres meufs, mais allons-y, alors, toi, 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 non, ça marche pas comme ça. En plus, il est pas moche, il passe, je veux dire que, il a dit quoi, lui ? Attendez, j'ai bien entendu ce que j'ai entendu, là. Attends, je rigole pas, moi. Il passe. Frérot, j'étais gentil avec toi, tout à l'heure, j'essaie d'être, avoir de la compassion, en disant, tu fais des vidéos sans moi, je comprends, abuse pas du bail, chacal, abuse pas du bail. Qu'est-ce qu'il a dit, là ? Tu vois, même le bousolé. En fait, ok, il a peur de ça. En fait, il a peur de, s'il dit la vérité, des gens, la cosse dans la rue et la fracasse. Il a peur de ça. Il veut pas que, en avant la vérité, elle se fasse complètement arracher la gueule. Et du coup, elle joue de ça, pour, de ce que je comprends, pour lui mettre la pression et dire n'importe quoi. Il risque de faire beaucoup de bruit, c'est savoir ce qu'il dit sur moi, le bousolé. Donc, voilà, il sait des choses. Et ça risque de faire beaucoup de conséquences pour elle. Oui, voilà. Donc, oui, d'accord. Mais je suis choqué de le bouser. J'ai la commu, grosse partie de ma comité qui me crasse dessus. Il prend que ma défense. Nous, ce qu'on demande à toi, c'est de quitter cette meuf. On te demande pas de balancer des dossiers sur elle. Il a, il a passé son temps dans ce... Ouais, mais nanas. Mais ouais, mais attends, mais ce qui... Nanas, ananas. Frérot, toi, t'as envie de comprendre ce que t'as envie... Tu vois, t'es pas bête. T'as trop envie d'entendre ce que t'as envie d'entendre. Tu crois que la vie, c'est comme ça, frérot ? Tu crois que ça en... Allez, Julie, je te quitte. Ciao. La vie, c'est pas comme ça, frérot. J'entends... Tu le vois bien que sur Twitter, il se passe des choses que je peux pas m'exprimer. C'est à toi, ce moment-là, de cogiter, de dire pourquoi Alèche ? Pourquoi il parle pas ? Toi, tu crois que la vie, c'est comme ça ? Bonjour, monsieur. Toi, tu crois que la vie, tu rentres dans une entreprise, chez Auchan, tu dis bonjour, vous êtes le patron ? Lui, il va te dire oui, tu vas te dire ok, je commence demain. C'est toi qui donne les horaires. Mais t'es ouf ou quoi ? C'est frérot aussi, tu sais, comme je l'ai dit dans ma vidéo, comme je l'ai dit dans ma vidéo, merci beaucoup frérot pour les 5 euros. Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, ça fait longtemps que j'avais plus de sentiments pour elle. Je l'ai dit dans ma dernière vidéo, ça fait longtemps, il y a longtemps que je l'aurais quittée, que j'aurais dû la quitter, mais je pouvais pas. Je pouvais pas pour ces raisons que vous savez. Voilà. Ça tenait qu'à moi, frérot, si je serais pas, si j'avais, pour être poli, si j'avais pas la bouteille en dessous de la gorge là, je serais très bien, je serais parti il y a fort longtemps. Mais la vie, c'est pas comme ça. Donc Ananas, tu retravailles tes vidéos, Ananas. J'espère que t'as compris. Ananas, Ananas, il se rend pas compte le reflet. Même le bouzeux le dit. Il se rend pas compte. Il a jamais été dans cette situation. Beaucoup de gens n'ont pas été et moi non plus, mais c'est pas si simple. C'est pas si simple que ça. C'est pas en mode tiens, je te quitte et en mode tout va aller comme non, non, non. Ça passe pas comme ça. Donc là, le bleu, le bleu que vous voyez sur le bras ici là, comment on l'appelle ici là ? L'avant-bras ? Je sais pas quoi. Le bleu, ce qu'il faut savoir les gars, je l'ai dit, je l'ai dit, c'est mon poignet. Julie, c'est une personne qui a une peau ultra blanche. D'accord ? Moi, frérot, même si t'as une peau mate, je te prends le poignet, je te sers un peu, t'as une petite trace. Alors imagine quand t'as la peau blanche, tu vois ? Quand, quand m'a montré ça, je m'en voulais à mort. Je m'en voulais à mort. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ce bleu-là, pourquoi ce bleu-là ? C'est quand, pour pas lui lever la main dessus, justement, moi, je me défendais. Tu sais, des fois, je protégeais mon visage et à un moment donné, je t'ai obligé d'attraper ses mains parce que les coups partaient loin, les coups. Vous voyez ce que je veux dire ? Entre les griffes, les grosses claques et elle cogne. Je pouvais pas, je t'ai obligé d'attraper son panier et lui dire ça suffit, arrête, arrête. Et voilà. Donc ça, oui. Il y a beaucoup de gens qui me disent j'ai eu des commentaires, pas ici, mais j'ai eu sur Twitter oui, c'est horrible ce qu'il a fait, regardez son bleu. Oh frérot, il y a d'autres personnes, croyez-moi, ou pas. Il y a d'autres personnes qui auraient réagi autrement, si vous voyez ce que je veux dire. Il y aurait des gens qui auraient réagi autrement. Vous, personnellement, je vous pose la question, comment vous aurez réagi à ma situation avec tout ce qu'elle a fait ? Vous aurez réagi comment ? Vous aurez pris sa main, vous l'aurez embrassé et dit non, mais c'est pas grave. À un moment donné, frérot, tu montes, c'est bon, t'arrêtes. Oh, j'ai un visage, j'ai pas envie qu'il soit dit tape-moi mon torse, tape-moi tout si tu veux, mais mon visage, tu le laisses tranquille. Ça, c'est comportement typique de... Quand tu montres que tu te fais taper, c'est comportement typique de la mytho. De la meuf qui va carrément se faire mal ou se maquiller ou je sais pas, tu vois. Appel Bousy, non. Tu le laisses tranquille. En fait, le truc qui fait de la peine, c'est qu'au fond, ça a l'air d'être un bon gars. Je me rappelle de lui en 2013, il était incroyable, même Gotha, la Dijawad était incroyable, le TK un peu moins, mais le TK un peu moins, c'est tellement dommage d'en arriver là. Après, 2013, c'est un peu long. Même s'il était très bien en 2013, il était aussi très bien en 2018, 2019. C'est gentil. Il est peut-être toujours très bien aussi. Enfin, bon, en fait, en fait, moi là, je pense pas qu'on ait... Là, c'est mon avis, encore une fois. Je pense pas qu'on est dans une situation où il est complètement amoureux et aveuglé, mais plus dans une situation où il est coincé. Il est complètement coincé parce qu'il veut pas, qu'on lui fasse de mal. Il préfère tout encaisser pour pas qu'on fasse de mal à elle qui lui en plus lui fait du mal à lui, tu vois. C'est bizarre ce que j'ai dit. Porté plainte contre quoi ? Contre quoi il pourrait porter plainte ? Contre quoi il pourrait porter plainte ? C'est ça le truc. C'est pas. Donc là, ça voudrait dire que vous pensez que TK serait capable de taper sur sa copine. et j'ai regardé maintenant ce qu'il est devenu. On dirait même pas la même personne. Bref, force à toi Zekeri si tu regardes cette vidéo, honnêtement c'est chaud. Je sais pas quoi te dire frérot, honnêtement, quitte là. Je te trouve un peu hautain Nanas. On pas seul. Et même si tu prends la... Tu prends les gens trop un peu j'ai l'impression. C'est gaffe. Les gars, on va arrêter sur le lac de Bouzy. En tout cas, j'ai... Entre guillemets, voilà. Comme je vous l'ai dit, par rapport à Le Bouzeux, je suis surpris parce que je pensais qu'il serait... Tu sais, les armes neutres, pas d'accord, d'accord, enfin tu sais, les armes au milieu, ouais, mais non. Là, là, j'ai l'impression, je sais pas, il m'a beaucoup défendu. Et d'ailleurs, un grand merci. D'ailleurs, un grand merci, Romain, Le Bouzeux. Mais voilà. Merci infiniment. Merci, merci infiniment à Le Bouzeux et puis on verra ce qui est fait à l'avenir.